Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans Neuvième Art, le podcast de la Cité internationale, de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du Neuvième Art et répond à notre questionnaire de Proust, version BD. Eh bien, je suis dessinateur, coloriste, depuis, je crois que ça fait 30 ans cette année. Donc voilà. Et bonjour Stéphane Servin. Bonjour. Dessinateur coloriste notamment, et c'est pour ça qu'on a le plaisir de te recevoir de cette bande dessinée sortie il y a quelques semaines, qui s'appelle Ulysse et Cyrano. Tu dessines, il y a Xavier Dorison et Antoine Christo au scénario, bande dessinée qui parle, alors on va le détailler, mais de cuisine, de transmission, de paternité, et qui dit cuisine, dit expo, qui est en ce moment à la cité de la BD autour justement de la cuisine, l'exposition croquée. Malheureusement, il n'y a pas ces planches dans l'expo parce que la BD est sortie après, mais c'est quand même l'occasion de le rappeler à nos auditeurs, venez voir cette exposition qui dure jusqu'à la fin de la nuit. Oui, elle est très belle. Mais habituellement, on commence toujours par parler de l'histoire, etc. Là, j'ai envie un peu d'inverser la façon de procéder pour te parler de technique. Parce que ce qui frappe, je trouve, dans cette BD, au-delà de l'objet qui est très beau, c'est le dessin, c'est le format assez grand, dessin très coloré, très beau. La question est assez simple, mais comment tu travailles et quelle technique tu utilises ? Ah, eh bien là, je n'ai pas changé mes habitudes. J'ai juste fait avancer, si j'ose dire. J'essaye toujours de faire monter la barre à chaque fois. À chaque album, je me dis, il faut que je trouve un autre truc, il faut que j'évolue là-dessus, il faut que j'améliore tel. Donc la technique elle-même, elle n'a pas vraiment changé. Ça fait une dizaine d'années que là, je travaille en numérique. Donc voilà, c'est sur une tablette scintique. Vous savez, les tablettes où il y a un écran, on peut dessiner dessus. C'est absolument génial pour la bande dessinée. Alors, je précise tout de suite, j'aime toujours dessiner en tradi. Je fais des aquarelles, des trucs pour boîte. Alors pour la BD, c'est tellement, tellement incroyable le numérique, parce que c'est surtout extraordinairement pratique, extraordinairement efficace. Je n'irais pas dire que ça fait gagner du temps, parce qu'on a trop de choix, trop de choix, tu le choix. C'est vrai que quand on disait son petit dessin, et on se disait, une fois que j'ai fait une rustine, je ne vais pas en faire trois. Là, on a tendance un petit peu à en faire plus. Mais j'exorcise ça, on va dire, en n'utilisant qu'un ou deux calques maximum, par exemple. Je ne sais pas si des auditeurs connaissent un peu le problème des Photoshop et Clip Studio Paint. Ça, on peut multiplier les calques. Moi, je fais un calque, deux calques. Je prends ma décision, paf, c'est fait. Parce que sinon, je n'en sors pas. Et voilà, donc je travaille en numérique parce qu'on peut faire son découpage, on peut faire son lettrage. Je suis un peu un intégriste du placement des bulles, donc je peux la déplacer d'un petit mille mètres si je veux, ou recharger, recaler mes cases, déplacer. Même, j'ai envie de dire, avant de travailler en numérique, je travaillais sur papier comme à peu près tout le monde, évidemment. Mais je travaillais sur papier machine et je découpais mes cases. Et pour les recoller, je faisais des photocopies. Donc, en fait, je travaillais déjà avec cette logique-là. J'étais déjà dans cette idée de travailler sans planches sacralisées, à faire mon montage pour que ça fonctionne. Je collais mes bulles. Ils n'étaient pas décédés, c'était du collage. Et voilà, donc c'était des planches absolument infernales à scanner. Et mes éditeurs, d'ailleurs, me l'ont fait remarquer assez souvent. Il fallait, je ne sais pas, combien de temps de nettoyage derrière. Enfin voilà, donc je travaille en numérique. Et c'est génial. C'est une BD, je crois, qui a eu une dizaine d'années quand même à se faire. Là, Ulysses Sinéros, c'était quatre ans vraiment en pur boulot. Où j'ai fait quasiment que ça. Bon, il y a eu le Covid entre temps. C'est quatre ans un peu quand même en montagne russe. C'était un peu bizarre. Mais si on veut parler de délai, j'ai une BD que j'avais mis 15 ans entre le tome 2 et le tome 3. Mais pas parce que j'ai mis 15 ans à l'affaire. C'était parce qu'il y a eu des hauts débats aussi. Mais c'était le troisième temps de l'histoire de Silhouet, si vos éditeurs connaissent. Et voilà, donc c'est... Ouais, je prends mon temps, quoi. Alors, si on en vient à l'histoire du lycée Cyrano, on y suit un jeune homme de très bonne famille. Son avenir, en principe, est tout tracé. Il va reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Sauf que son père se retrouve accusé de collaboration. Puisque je ne l'ai pas dit, mais on est dans la France des années 50. France un peu à la pagnole. Ça aussi, on va pouvoir en reparler. Ulysse et sa mère sont envoyés en province. Ulysse va y faire la connaissance, justement, de Cyrano. Un vieux chef, bourru, qui lui vit reclus. Va lui enseigner la cuisine. Ce que son père, évidemment, ne voit pas d'un très bon oeil puisqu'il devait reprendre les rênes de la grande entreprise familiale. Quand on voit le titre, justement, Ulysse et Cyrano, on pense à Ulysse d'Homère, on pense à Cyrano de Rostand. Est-ce que c'est une filiation revendiquée ou c'est venu au fil du récit ? Alors ça, c'est vraiment le choix des scénaristes. Pour avoir discuté avec tout ça, évidemment, on a beaucoup... Je pense que l'idée, c'était d'abord de faire quelque chose d'évocateur. Juste de trouver une façon comme ça, une façon poétique. D'ailleurs, je trouve que ça fonctionne. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai reçu le scénar. La première chose que j'ai vue, c'était Ulysse et Cyrano. Je me suis dit, juste le titre, ça me plaît, en fait. J'ai vu le truc. Je me suis dit, bon, rien que ça, ça me parle. Et je me suis dit, si ça me parle, ça parlera peut-être aux gens qui ont envie de le lire, aux lecteurs. Et oui, après, il y a l'idée d'un personnage truculent à la Cyrano. Et puis Ulysse, c'est le jeune qui va faire sa quête. Donc il y a une forme de... Ouais, on va dire d'écho. Mais ce n'est pas des références directes, par contre. Je disais France des années 50, France rurale. Comment, toi, tu as travaillé ça au dessin, justement, et dans les couleurs ? Parce que je trouve que les couleurs sont très adaptées à cette époque-là. Ben là, ça a été du travail de recherche, d'abord. Alors après, moi, je connais un peu... J'ai vécu dans un village de mille habitants. Donc c'était en montagne, ce n'est pas en Bourgogne, mais je connais l'ambiance. Je connais cette ambiance-là un peu d'être loin de tout, dans des vieilles maisons. Et voilà, donc je ne partais pas de rien. Et j'avais une vision un peu de la nature. Vivre dans la nature, c'est aussi quelque chose que je connais bien. Donc c'était des rémissances pour ça. Et puis après, ça a été, oui, la documentation. Alors par contre, malheureusement, on avait envisagé d'aller en Bourgogne parce que les parents, à la fois de Xavier et d'Antoine, qui sont les co-scénaristes, ont une maison en Bourgogne. Et malheureusement, c'était en 2020. Et puis, on n'a rien pu faire puisqu'en 2020, tout était coincé. Donc voilà, je suis passé par de la doc, des bouquins, des photos, voilà, toutes sortes de choses comme ça. Et puis après, le plaisir de dessiner des vieilles pierres, des arbres, c'est un truc qui vient de loin de toute façon. Et le plaisir de presque, j'allais dire, de dessiner l'apprentissage du bonheur. Parce que c'est ça, le fond de cette BD. Ah ben, clairement, oui, oui, bien sûr. C'est marrant parce que ce n'est pas quelque chose qui était évident au départ pour moi parce qu'en fait, dans la logique, la façon dont le scénario est arrivé à moi, c'est parce que je cherchais, j'étais en train de finir Ollian, une série chez Casterman, une série de Polar. Et je cherchais quelque chose d'autre à faire après. Et ce scénar est venu entre mes mains. Et en fait, j'ai vu arriver plusieurs scénarios, que j'avais un petit peu lancé des pistes, j'ai vu arriver plusieurs scénarios. Et à chaque fois, c'était de la SCF, c'était du Polar et tout. Et quand j'ai vu arriver Ulysse et Cernod, je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. C'est un truc, il n'y a pas de bord, on découle, on raconte des personnages. Et en fait, c'était vers quoi j'étais en train inconsciemment de glisser. Donc, pour moi, ça a été totalement évident. Et bah oui, du coup, la recherche du bonheur, tout ça, c'est un truc universel de toute façon. Est-ce qu'il y a une forme de nostalgie un peu dans cette bande dessinée ? Est-ce qu'on a envie presque d'y être dans ce village ? Alors, malgré les cancans, l'ambiance un peu lourde parfois, il y a une douceur dans la vie de cette époque-là, dans ces campagnes-là. Même si on est après la Seconde Guerre mondiale, même s'il y a la chasse aux sorcières, je ne sais pas, il y a un truc... Peut-être qu'il y a une sorte d'envie de se dire, il y avait des bonnes choses, mais ce n'était pas non plus... Enfin, je ne pense pas que ce soit un album qui dit que c'était mieux avant, quand même. Ce n'est pas trop le propos. Mais oui, il y a ce plaisir. Et puis, en fait, je pense que si l'histoire elle est placée là parce qu'elle exacerbe un petit peu certains aspects. C'est-à-dire que Ulysse voulant être cuisinier, à l'époque, être cuisinier dans une famille riche, c'était quelque chose inconcevable. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on se tarifie plein d'artisans. C'est très, très, très bien. Mais à l'époque, c'était absolument inconcevable. Donc, ça exacerbe un petit peu ça. Il y a la situation, les Trente Glorieux, tout ça. Donc, ouais, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit tellement nostalgique. C'est plus parce que c'est un endroit qui est... C'est un moment qui est assez génial. En plus, moi, graphiquement, j'aime bien les costumes de l'époque, les gilets, les trucs. Ça donne des silhouettes assez particulières aux gens. C'est vraiment une période que j'aime bien. Alors, je le disais, c'est une BD aussi qui parle beaucoup de nourriture parce qu'évidemment, dans tout cet apprentissage, tu prends plaisir à dessiner les plats, les recettes. Justement, comment ça se travaille ? Est-ce que c'est aussi de la doc ? Est-ce qu'on prend des livres de cuisine ? Est-ce qu'on va voir des chefs cuisiniers en leur disant, montre-moi comment on fait, surtout que c'est des plats, les plats de l'époque, évidemment. Il y a un moment, il y a un menu. C'était des plats, évidemment, très denses. Comment se travaille ça ? Alors là, pour la nourriture, c'était surtout Antoine Christo qui est un féru de cuisine. Enfin, en même temps, je dis, il n'est pas spécifiquement... Nous, on est tous féru de cuisine. On aime bien manger. Moi, j'aime bien cuisiner aussi. Mais lui, il est vraiment... Il connaît très, très bien. Il a une culture de ça. Donc, il a un peu fait le producteur exécutif de la nourriture. Il m'a fourni plein de documentations, plein de photos, plein d'idées. Mais alors, la difficulté, évidemment, ça a été de faire que le dessin évoque quelque chose. Parce qu'on a tous en tête les banquets d'Astérix, des dessins cruculants de nourriture. Mais en fait, quand on regarde bien dans Astérix, par exemple, il dessine un sanglier. On sait que c'est un sanglier. Il dessine un saucisson, un gros gâteau avec des fraises. Et dans la nourriture, plus en sauce, c'est même avec une photo, parfois, c'est difficile de savoir ce qu'il y a dedans. En fait, on voit le truc, on s'imagine, il faut se projeter. Donc, si on arrive à se projeter facilement dans ce qu'on a déjà mangé, si je fais un saucisson, on a tous une idée de ce que coûte un saucisson. Donc, voilà. Mais par contre, si je fais, je ne sais pas, une tarte avec une sorte de crème, une mousse, je ne sais pas quoi, bon, ça devient plus compliqué. Et là, en fait, je pense que ce qui fonctionne, c'est plus l'aspect narratif de la construction. C'est-à-dire qu'on montre le plaisir que les personnages ont à cuisiner ou à manger, d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs moments dans l'album où on évoque ça. Et c'est narrativement, à mon avis, que les choses prennent forme. En fait, ce n'est pas spécifiquement sur le dessin lui-même du plat. Et d'ailleurs, j'ai essayé aussi tout au long de l'album, à quelques exceptions près, quand il y avait vraiment des expositions de plats. Mais j'ai essayé de ne pas faire photo de cuisine, c'est-à-dire de cadrer mes plats plutôt de profil ou plutôt dans les mains des personnages, de façon à ce que ce soit une nourriture vivante, en fait, pas un truc sacralisé. Et on joue, j'imagine aussi, sur la fumée qui peut s'en dégager, les odeurs, on appelle à tous les sens, en fait, finalement. Oui, oui, c'est ça. C'est l'évocation de ce qu'on ressent. Et on le montre dans les expressions de personnages aussi. Ils aiment, ils n'aiment pas. Au début, Ulysse est un peu confronté à des plats beaux, il n'aime pas trop. On voit que c'est bon, ce n'est pas des plats géniaux. Enfin, les brocolis, enfin, je sais, il y a des gens qui adorent les brocolis, moi, pas trop. Ça fait des souvenirs de cantine. Donc, c'est vrai que là, on est un peu dans un écho. Voilà. Mais je me rappelle que c'était difficile à dessiner des plats qui ne sont pas bons. Aussi, parce qu'on se dit, il faut quand même que ça ressemble. Dès qu'on commence à faire un truc C'est vraiment dans l'ex-personnage, je trouve, qu'on ressent le truc. Et la BD, c'est ce qu'on essayait de monter dans l'expo, mais la BD est un bon médium pour raconter la nourriture, la gastronomie. On voit qu'il y en a déjà beaucoup dans la bande dessinée. Oui, c'est vrai. Mais c'est quelque chose, c'est vrai que ça... Voir un plat dessiné, ça marche presque mieux que de le voir en photo dans un livre de cuisine ou de le voir en vidéo. Oui, oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dans un livre de cuisine, on a la recette à côté, on a la photo. En plus, il y a une lumière un peu trafiquée pour que ça sonne bien. Mais après, je pense que la BD fonctionne bien parce que c'est un récit. Après, moi, j'avoue que les petits plats qu'on voit dans les dessins Niven Miyazaki, c'est assez imbattable quand même. Ça marche bien. On le disait tout à l'heure, on les évoquait, il y a deux scénaristes, Xavier Dorison et Antoine Christo. Comment on travaille justement à trois sur une BD ? Habituellement, c'est plus tôt, même s'il y a toujours des contre-exemples et un scénariste, un dessinateur. Là, comment s'est fait la répartition et comment s'est fait le travail à trois sur cette BD ? Là, c'était... Xavier et Antoine ont fait leur scénario ensemble. Ils m'ont livré l'intégralité des 170 pages. Ça a été, boum, enfin en trois parties. Tout au début, je fais un petit dégression, mais au début, c'était prévu en trois tomes. Et au fur et à mesure, on a pris conscience que c'était mieux de faire un seul. Moi, je commençais à rajouter des pages à droite, à gauche parce que c'était trop dense ou ceci, cela. Donc, hop, on s'est dit, allez, un seul. L'éditeur nous a suivi là-dessus, donc, bénédiction. Ça, c'était vraiment génial. Et donc, ils ont fait leur scénario ensemble parce que... Et je crois que l'idée de départ était plutôt d'Antoine, d'ailleurs. Ils voulaient raconter une sorte d'histoire de... C'est ça, de filiation, de passage de l'adolescence à l'âge adulte, ce genre de choses. Et en fait, c'était un ami de Xavier. Donc, ils ont travaillé leur histoire ensemble. Ils ont fait des dialogues ensemble en discutant, en s'en-guiolant, en faisant leur truc dans leur coin. Et puis après, Xavier, lui, il a vraiment pris les rênes du découpage propre scénaristique. Et c'est plutôt lui qui a mené le suivi quotidien, on va dire. Enfin, mensuel. Je faisais ça un petit peu de fois par mois. Donc, on a fait le storyboard ensemble. Enfin, on a discuté tout ça plus avec lui. Et puis Antoine me donnait après son onction sur la nourriture et sur la lisibilité. En tout cas, ça fait un très beau livre, grand format et cette couverture aussi. Ah oui, oui. Mais alors, c'est marrant parce qu'au début, ce que je disais, c'est que c'était prévu en trois tomes. Donc, moi, j'avais bossé un truc en 24-32 classique. Le format, ce n'était pas exactement 46 pages, mais c'était genre 66, 54, 54, un truc comme ça. Ou 46, enfin bon, bref. Et donc, c'était prévu comme ça. Et quand le truc, l'idée est venue de faire un gros bouquin, on s'est dit, alors comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en valeur ? Et donc, l'éditeur commençait à me dire, ce serait bien de faire plus grand. Alors, je me dis, oh là là, mais quel enfer, toutes mes pages ne sont pas du tout au gabarit. Donc, il a fallu, je revois un peu tout. Bon, voilà, c'était tout un... Mais l'idée était tellement séduisante, en fait, d'avoir vraiment un objet, quoi, pour faire écho un petit peu aussi à l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une histoire de... Sans trop spoiler, il y a aussi cette histoire de cuisine classique versus cuisine moderne, tout ça. Et donc, on avait envie de mettre en valeur un objet BD qui a un poids, qui a un truc comme ça. Et donc, c'était pour correspondre à cette envie de générosité, de plaisir graphique, etc. Et ça s'appelle donc Ulysse et Cyrano. C'est édité chez Casterman. Si on en vient à toi maintenant, très directement, je lisais ta bio justement sur le site des éditions Casterman, il est écrit que la BD s'est imposée à toi la lecture des œuvres de Causé et Herman. Absolument. Deux références lourdes. Des références lourdes, ouais. Des références très très lourdes. Alors Herman, c'est vraiment pour le côté... Pour l'aspect graphique. Enfin, je crois qu'Herman, c'est vraiment un de ceux qui m'a provoqué des émotions purement graphiques. Vraiment, en BD, je veux dire, une sensation, juste en regardant des images qui sont mais hallucinantes de puissance de puissance juste graphique, narrative et puis là, des coupages impeccables. Donc c'est vraiment au-delà des histoires, c'est vraiment l'aspect graphique qui m'a complètement emballé. Vraiment des... Je me rappelle de pages, mais incroyables de Comange, de Bois Mori, des trucs qui sont extraordinaires. Et Causé, c'est pour... Parce qu'il dessine la montagne comme personne. Moi qui suis né, enfin qui ai vécu mes 20 premières années dans les Hautes-Alpes, ça m'a parlé tout de suite. Et puis il avait une façon de raconter des histoires qui étaient complètement pas comme d'hab. Il racontait des trucs, voilà, le mec qui se balade dans la montagne, quoi. C'était du cantoniguchi avant l'heure presque. C'est vrai que la narration chez les deux est quelque chose de très important. On sent dans ton oeuvre que le film narratif, c'est quelque chose auquel t'apporte un soin particulier. complètement. C'est pas venu immédiatement. Je crois que mes premiers bouquins souffraient un peu de l'attirance pour le dessin plus que la narration. C'était début des années 90, enfin des années 90, début des années 90, on était un peu tous à vouloir faire des jolis dessins, regarder des trucs. Et c'était un peu au détriment de ce qu'on racontait. Et ça, ça a pris un peu de temps pour moi de me dire que non, c'était pas ce qui importait. Et maintenant, c'est presque l'inverse. Il m'arrive même de sacrifier des dessins que je trouve réussis parce que ça fonctionne pas. Donc je fais des... C'est vraiment la narration qui est mon focus principal. Ça, c'est un truc que je dis souvent, c'est qu'une phrase peut dire des choses très compliquées, mais elle doit être limpide. C'est le moyen. Quand on lit le livre, on a même l'impression que c'est peut-être la patte Xavier Dorison parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans pas mal des BD qui scénarisent, mais presque déjà découpé pour le cinéma, qu'on a comme ça, une espèce de storyboard sous les yeux. Ouais, ouais, il a toujours ça maintenant, c'est vraiment des découpages vraiment BD. C'est-à-dire que pour le coup, il construit tout en pensant BD quand même. Je veux dire, même si derrière, il essaie toujours parce qu'il a un pied dans le cinéma aussi. Il a fait des scénarios pour le cinéma, donc forcément, il peut pas complètement faire abstraction. Mais moi, c'est ça qui m'a impressionné quand je lisais le scénario quand il est arrivé. C'est l'espèce d'intelligence vis-à-vis de ce qui va être une page en fait. Ça, c'est absolument incroyable. C'est brillant en fait par rapport à ça. Est-ce que toi, t'es un grand cinéphile, je crois ? Oui, bah oui. Je regarde des séries, des films, plein de trucs. Tu viens plutôt d'une famille qui était tournée déjà vers les disciplines artistiques. Depuis que t'es enfant, c'est quelque chose, le dessin et la BD qui te travaillent et quand certains disent je vais être pompier ou je vais être... Toi déjà, c'était je vais être dessinateur ? Non, ça n'a pas été évident tout de suite. Moi, je voulais être guide de montagne aussi. Donc, vraiment autre chose. Donc, ça a été un moment où je voulais être architecte parce que j'avais un arrière-grand-père architecte, un grand-oncle qui était architecte. Il y avait tout un... Mais ça tournait quand même autour de... Quand c'était pas la montagne, c'était autour... Ma grand-mère était prof de piano, j'ai un arrière-grand-père qui était peinte. On baignait là-dedans, je n'ai pas eu d'opposition non plus par rapport à ça. Donc, pour ça, ça a été quoi. Mais ce n'est pas venu instantanément l'idée de faire du dessin. J'ai fait un bac scientifique et puis en fait, je me suis dit qu'est-ce que je fais après ? J'ai fait des concours de Beaux-Arts au grand désespoir de mes profs de maths qui... Je n'étais pas trop mauvais en maths à l'époque. Et donc, puis voilà, j'ai atterri en Goulême. J'avais fait une petite BD sur Briançon d'ailleurs à l'époque, un truc, l'histoire de Briançon en BD. Ça avait fait un premier pas. Mais ça avait été douloureux. J'avais pris conscience assez tôt que faire 40 pages, c'était compliqué. Et je ne sais pas pourquoi, en fait. C'est un peu de l'inconscience, je pense. Parce que je pense que si on réfléchit à ça, on ne le fait pas. Donc, il ne faut pas réfléchir. Il faut se dire, tant pis, je verrai. Et puis, en fait, j'ai eu un peu de chance aussi. J'ai rencontré les bonnes personnes. Tu disais donc Beaux-Arts d'Angoulême à une époque où ça bouillonnait. Ah bah oui, là, c'était début des années 90. Entre 88, c'était quand ? C'était 88, 92, je crois. Donc, c'était vraiment l'atelier BD. Alors, je ne sais pas trop comment ça a évolué. Donc, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, honnêtement. Mais il y avait plein de monde. Il y avait Claire Wendling, Mazan, Turf, Mazbu, Alain Hérole. Enfin, c'était incroyable. Il y avait plein de monde. Et oui, c'était assez génial. Il y avait une émulation globale. C'est l'époque où Delcourt commençait vraiment à faire ses mots d'audition. Donc, il venait un peu voir ce qu'il faisait, il venait faire son marché littéralement. Donc, il y avait vraiment, c'était assez génial cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est à Angoulême que j'ai rencontré mon premier scénariste qui était Christophe Giblin qui travaillait aussi avec Claire Wendling à l'époque. Et donc, j'ai fait mon premier diptyque. C'était le track mémoire chez Delcourt. J'ai signé le bouquin en étant encore au Beaux-Arts, d'ailleurs. Donc, voilà. C'était une ambiance assez géniale d'émulation. Track mémoire qui était une espèce de polar de science-fiction. C'était quand même plutôt de la BD de genre. Ah ouais, c'était complètement de la BD de genre. Au début, t'étais plutôt dans la BD de genre. J'ai fait que de la BD de genre jusqu'à Les Isseranos, quasiment. Puisque j'ai fait le track mémoire parce que c'était la SF un peu à l'acadique, un peu bizarre. Bon, un truc, voilà. Après, j'ai fait L'Esprit de Warren qui était un polar. Un gros polar quatre tomes avec Lou Brunsvide. Donc ça, c'était même du thriller presque du polar. C'était bien noir, bien à la... Entre Stand by me et je sais pas, Seven, enfin, un genre de truc quoi. Un truc très... Et j'ai des références cinéma, là. Et puis après, c'était quoi ? Genre aussi, c'était l'histoire de Silhouet, donc récit de science-fiction avec le Serge Letant. Puis ensuite, j'ai fait un petit diptyque de pseudo-Herg fantasy avec Valérie Mangin. Et puis ensuite, Oliane qui n'a entendu pas. Ouais, j'ai vraiment fait que du genre. Et je pense que c'est ça que j'avais envie, c'était plus faire de genre à ce moment-là. Tu parles d'Oliane qui est en Louisiane fin 19e, donc PD, là, encore historique comme Ulysse et Cyrano. C'est un plaisir particulier de dessiner des... Ah ouais, mais c'est... Des PD plutôt dans le passé, j'allais dire ? Mais ça, ouais, parce que c'est une question d'ambiance. Voilà, la Louisiane, c'est chouette comme ambiance en plus. C'est mystérieux, c'est... La ville est un personnage en plus dans cette série. C'est... Ouais, c'est en général l'ambiance du Bayou, l'ambiance un peu vaudou, c'est un peu mystérieux, c'est suffisamment loin pour qu'on puisse fantasmer le lieu sans être complètement... On ne l'a pas réellement daté, même si c'est au début 1900, on ne l'a pas réellement daté pour ne pas être fixé avec des problèmes historiques. Pour le coup, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime faire de l'historique pour l'historique. Je ne suis pas là... Je n'aime pas compter les boutons de manchette, ce genre de truc. J'aime bien fantasmer un peu ou romantiser ce que je montre. Donc, voilà, quand on est un petit peu dans une période... En plus, c'était juste la fin du Far West, le début. C'était vraiment une période assez géniale. Donc, ouais, j'aime bien ce genre de période charnière, en général. Quand on termine un bouquin comme Ulysse et Cyrano, est-ce qu'on s'arrête pendant un an pour respirer ? Ou est-ce que là, on est déjà reparti sur un autre ? Non, je ne peux pas trop m'arrêter, en fait, parce que comme ça m'a pris du temps, ce n'a pas été évident à gérer au niveau quotidien. Donc, il faut que j'embraye. Voilà, donc je suis déjà sur autre chose. On ne se repose pas. Bon, en attendant, on va découvrir... J'ai pris un petit mois ou deux, quoi, mais pas beaucoup plus. En attendant de découvrir cette autre chose, on lit Ulysse et Cyrano, publié chez Casterman. Vraiment, je le conseille à toutes celles et ceux qui nous écoutent. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust, version BD. Est-ce que tu es prêt ? On va bien voir, oui, je pense. La première BD que tu as lue ? La première BD... Waouh ! Ça, c'est... Je ne saurais pas... J'ai un souvenir très précis d'une BD que j'ai adorée quand j'étais moum, je dois avoir 8-9 ans. C'est Benoît Brisfère, Le Cirque Baudoni. J'ai absolument adoré cette BD. D'ailleurs, j'adore Benoît Brisfère. Je conseille à tous les gens qui ne connaissent pas Benoît Brisfère de lire ça. C'est extraordinairement bien écrit. C'était Peo et Walterie, je crois. Si je me rappelle bien. Incroyable. C'est un super souvenir, ça. Quelle est, selon toi, la meilleure BD de tous les temps ? Alors là, il y en a... À mon avis, ça change tous les 6 mois. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Dans l'air du temps, là, je dirais le schtroumpfissime. Parce que c'est l'histoire des schtroumpfs qui ont perdu leur chef et ils sont tous là à s'engueuler pour en trouver un nouveau. Je pense que c'est assez à propos. C'est un bouquin génial. Je ne sais pas si... C'est Peo aussi, d'ailleurs. Incroyable. Quelle est, selon toi, la plus belle couverture de BD ? Eh bien, ça pourrait être une de Mignola, peut-être ? Ah non, bah non. On en parlait tout à l'heure, une de Causé. La première, à la recherche de Peter Pan. Les arbres et les skis, la trace de ski. Ça serait pensé à du Samy Vell, un peu aussi. Je ne sais pas si c'est Samy Vell. dessinateur de Montaigne du siècle dernier, déjà. Fabuleux, fabuleux. Quelle est la plus belle case de bande dessinée ? La case ? Oh, waouh. Peut-être une de Pratt ou de... Ou de Herman aussi. Je parlais d'Herman tout à l'heure. Si, la case qu'il y a dans Héloïse de Mongry, où il y a l'espèce de berger avec son chapeau à cornes et un pont. C'est une case qui doit faire les deux tiers d'une page. Extraordinaire. Extraordinaire case. Est-ce qu'il y a une BD que tu aimes mais tu as honte de l'avouer ? Bon, non. Moi, j'aime bien toutes les BD que je lis. Enfin, celles que j'aime bien, je les aime, donc je n'ai pas de problème. Je suis très éclectique. J'aime vraiment plein de genres, donc... Non, non. Je pense que ça va. Quel est ton personnage de BD préféré ? Oh, waouh. Personnage de BD préféré. Je ne sais pas. Le Major Fatal. Avec son palpé de Mirette, le truc comme ça. Ça, j'aime bien. C'était vraiment dingue. C'était dingue, ce truc. Et ton personnage de BD détesté ? Oh, je ne sais pas. Ça reviendrait à dire une BD que je n'aime pas, en fait. Donc, je ne sais pas. Une BD que je n'aime pas, je ne les lis pas trop. Et puis, même quand je n'aime pas, je respecte le boulot, donc bon. Ton super-héros préféré ? Benoît Brice Faire. On peut le prendre comme ça. Oui, il est génial. Par contre, il a un rhume quand il faut qu'il s'en serve. Ça, c'est trop bien. Il ne peut plus servir de son pouvoir, donc il est obligé d'être intelligent en ce moment-là. Ton super-héros détesté ? Eh bien, c'est un peu pareil. Après, les super-héros, c'est marrant parce que je connais... Je pense qu'on fait référence aux comics plutôt là. Et en fait, je n'ai pas lu de comics. Je connais les super-héros par le cinéma. Et je ne suis pas spécialement fan des super-héros en général. Donc, je pourrais dire qu'en général, je n'aime pas trop les super-héros. Tu dessines dans le calme ou en musique ? Alors, je fais mes storyboards dans le calme parce que je suis un peu la vieille école. Je fais mes storyboards puis ensuite, je fais mes planches. Je fais mes storyboards dans le calme parce que j'ai besoin de me projeter à fond dedans, de parler mes personnages, tout ça. Enfin, vraiment, c'est... Et puis après, c'est musique, podcast ou même des live Twitch, des trucs. Enfin, je me mets de la compagnie. Couleur ou noir et blanc ? Enfin, ça, ça évolue parce que je suis très noir et blanc au départ. J'ai fait toutes mes pages en noir et blanc, mes BD en noir et blanc pour être mis en couleur. Et avec lui, Cyrano, j'ai fait une vraie symbiose. Je bossais ensemble, les deux. Et en fait, j'y prends goût. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur que tu nous conseillerais et qu'on ne connaîtrait pas forcément ? Oh, waouh ! Je suis un peu à la bourre sur... Alors, c'est marrant comme question parce que... Je pourrais citer quelqu'un qui va se dire mais en fait, je suis connu. C'est quoi cette histoire ? Donc, je suis obligé de taper à peu dans les jades d'auteurs. Et ça me fait penser qu'il y a une jeune autrice que j'ai découvert il n'y a pas longtemps parce qu'on a décidé de dédicacer ensemble à Cosmopolite, la librairie. Et je suis regardé ce boulot et c'était vachement chouette. Elle s'appelle Lolita Couturier. Elle a un sens de la narration que je trouve assez génial. Franchement, j'ai envie tout le monde à regarder ça. C'est un bouquin qui s'appelle... C'est un diptyque. Enfin, je ne sais pas si c'est un diptyque. Je pense qu'il y a d'autres tomes. Il y a le tome 2 qui vient de sortir. Les couleurs sont super belles. Et c'est Détour par Epsilon, je crois, le titre. Et je conseille... Je crois qu'elle habite en Goulême aussi, d'ailleurs. Ce qui fait quelqu'un forcément de bien. Après, il y a 200... Combien ? 200 hauteurs à peu près qui sont nombreux aujourd'hui. La communauté salue. Ça commence à être beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane Servan, d'avoir joué le jeu. Et donc, je le redis, d'aller découvrir cette Ulysse et Cyrano. Un peu le livre dont on parle beaucoup cet été. C'est publié chez Casterman. On en parle beaucoup parce que c'est une BD qui arrive à faire le pont comme ça, entre certaines formes de classicisme et de BD grand public et en même temps... Complètement assumé. Voilà. Assumé, et en même temps, un vrai récit et un vrai format et des vraies couleurs dont on prend plaisir avec des images qui restent en tête pendant longtemps. Donc, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci de l'invitation. Neuvième art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous. C'est très important pour nous. ... ...